C'était une fois dans la cité d'Aïodia, un roi nommé Dacharat, qui était juste et de bonne nature. Il eut trois épouses, mais de fils il n'en eut guère. Il accomplit un sacrifice et ainsi il obtint quatre fils. L'aîné du nom de Rame grandit et devint un beau jeune homme. Son visage s'épanouissait comme la fleur de lotus. Il était un expert archer. Le temps passa, le roi Dacharat devint vieux. Il voulut couronner Rame, mais à cause des plans démoniaques de la belle-mère de Rame et de sa servante bossue, Rame fut maudit et exilé dans la forêt pour quatorze années. Qui est là ? Lakshman, prends garde ! Qui êtes-vous ? Halte là ! Doucement ! Je ne suis pas un monstre. Je me nomme Djatayou et je suis un ami de votre père, le roi Dacharat. Pardonnez-moi. Permettez-moi de vous demander la raison de votre venue à la forêt. Nous allons en Pants-Chavati. Nous avons entendu que c'était un très bel endroit. Nous allons y construire une hutte. Ah, je vois. Venez donc avec nous. Oui, venez. Je vous y trouverai un arbre confortable. Et lorsque vous partirez chasser, je protégerai votre précieuse citable. Allons donc à Pants-Chavati. À Pants-Chavati. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les coussins les plus douilletres, une cuillère d'eau dorée. Et pour m'endormir, mes petites moiselles chantaient. La 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 en preu suivant la forêt la plus grande richesse je l'ai gagné là c'est merveilleux regardez ce que j'ai trouvé tant de fruits nouveaux des légumes des racines et des fruits des bois si tu avais cuisiner un vrai festin je vais faire du feu tout de suite en fait à la forêt on a vraiment tout pour être heureux partout des jolies fleurs partout des belles couleurs tout au rythme du vent elles semblent danser les perles de rose qui servent à nous parler ce sont des diamants de compte de créer à la forêt on est peu soucieux on a tout pour être heureux à la forêt on est peu soucieux on a tout pour être heureux entend tu te russons chanter comme un oiseau les animaux de la forêt sont nos amis si les gouttes tombent des yeux cela ne nous trouble peu les beaux arbres nous protègent de la pluie à la forêt on est peu soucieux on a tout pour être heureux à la forêt on est peu soucieux on a tout pour être heureux le soleil le soleil est appareux le soleil est appareux et nous souhaitent leur bienvenue la forêt nous montre son beau sourire les petites dirontelles racontent leurs nouvelles ah quelle douce vie à la forêt on est peu soucieux on a tout pour être heureux À l'abord et en l'infeu sur Dieu, On a tout pour être heureux. Ma parole. Qui est ce beau, Jeannan? Regardez-moi la poitrine qu'il a Et ses bras musclés. Il me fait frissonner Jusqu'aux doigts de pied. Il en a de la chance Que je ne sois pas encore mariée. Jusqu'aux doigts de pied. Jusqu'aux doigts de pied. Jusqu'aux doigts de pied. Je me nomme Rahm. Et voici mon épouse Sita. Quoi? Cette poule mouillée? C'est ta femme? C'est idiot. Il est affreuse. Qu'est l'absurdité de garder une telle créature près de toi ? Et pose-moi, voyons, à sa place ! Charmante princesse, voici mon frère Lakshman. Il est également beau et vit seul à la forêt. Va donc lui faire des propositions. Oh ! Tu es l'homme de mes rêves, Lakshman ! Voyons, ne perdons plus de temps maintenant, la vie est si courte ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon pied ! Chère demoiselle, je ne suis que le serviteur de mon frère. Retourne à lui ! En fait, tu es si attirante, qu'il oubliera bien vite Sita ! Sita ! C'est cette espèce d'ordure que c'était entre nous ! Eh bien ! Je la mangerai devant vos yeux ! Je la boufferai toute crue ! Je me mangerai quand mon frère Avonna prendra cette nouvelle ! Vous regretterez de m'avoir insultée ! En vous, ça me montre les doigts ! Avonna ! Avonna ! ... 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 Une princesse. Ça m'intéresse. Elle a gâché mon visage. Mon visage. Pauvre visage. Elle est belle, tu dis ? Exquise. Je veux ma vengeance. Ma chère sœur, il est certain que tu seras vengé. J'ai décidé. Les deux princes périront. Et la femme deviendra mienne. Les plans odieux de Ravan étaient d'envoyer une merveilleuse biche féérique à la forêt. Sita, en voyant la biche, deviendrait enchantée et supplierait Ram. S'il te plaît, ramène-moi cette biche. Ram suivrait la biche, loin dans la forêt, laissant Sita seul et sans protection. L'homme, Ram, viens voir. J'ai vu une merveilleuse biche dorée. Elle dansait à ravir. Regarde, la voilà de nouveau. Oh, si elle pouvait rester toujours près de moi. Je t'en prie, attrape-la pour moi. Eh bien, si tu le désires. Dame, cette biche est trop belle pour être réelle. Je crains que ce soit une ruse maléfique. Biche ou démon, je la rapporterai pour ma Sita. Prends soin d'elle, Lakshman. Lakshman, au secours ! Lakshman, au secours ! N'entends-tu pas ? C'est la voix de l'âme ! Pourquoi n'y vas-tu pas ? Sita, l'âme a ordonné de te protéger. Je ne te laisserai pas seule. Lakshman, à l'aide ! À l'aide ! Pourquoi aurait-il besoin d'aide ? À l'aide ! À l'aide ! Je sais qu'il pourrait vaincre n'importe qui. Lakshman ! Homme, demi-dieu ou bête, je crains une ruse des démons. Que dis-tu ? Une ruse des démons ? Maintenant, je comprends ta motivation. Pour mon époux, tu désires la mort ! Pour que je sois laissée à toi ! Oh, Sita ! Comment peux-tu parler ainsi ? D'entendre ces dures paroles de ta bouche me brûlent le cœur. Pour conserver mon honneur, je dois partir. Tu m'as obligée. Mais je suis inquiète pour toi. Reste à l'intérieur de ce cercle. Et maintenant, adieu, Sita. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'il-vous-plaît, S'il-vous-plaît, pourriez-vous me donner à boire et quelques nourritures ? Je ne suis qu'un pauvre pèlerin. Oh là là ! Elle est vraiment charmante ! Quels yeux ! Et cette taille fine, fine ! Elle est ravissante ! Et je sens croître en moi l'infernal désir de la ravir ! Vous êtes beaucoup trop jeune et trop belle pour vivre ici toute seule dans la forêt. S'il-vous-plaît ! S'il-vous-plaît ! S'il-vous-plaît, je ne suis pas seule à la forêt. Je séjourne ici avec mon époux, belle dame ! Votre époux ! Votre époux ! Votre époux ! S'il-vous-plaît, belle dame ! Apportez cette assiette ! Mon corps est si vieux et si faible ! Venez ! Ne craignez pas ! Approchez ! Approchez ! Approchez donc ! Venez avec moi ! Travente ! Ne le jette pas ! Viens avec moi dans mon royaume ! Sois en marée ! Oublie-le ! Maintenant, c'est à moi que tu appartiens ! Personne, jamais, ne pourra te reprendre ! Espèce de chien ! Lâche cette femme, car elle est l'épouse fidèle de Rheim ! Laisse-la ! Sinon, je te réduirai en cendres ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un vieil oiseau déplumé me lance un défi ? Que Dieu ! Ah ! Mes enfants ! Je t'aurai ! Et maintenant ! Que vous le veuille ou pas ! Tu m'appartiens ! Oh, l'âme, l'âme ! Sita, elle a disparu. Que lui est-il arrivé ? Lakshman, comment as-tu pu la laisser seule ? Oh, l'âme, 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 l'âme ! Oh, sita, sita, où es-tu ? Tu te caches de moi ? Et de ta cachette, tu ris de mon chagrin ? Montre-toi, maintenant, je t'implore, ne t'amuse plus à ce jeu ! L'âme, prends courage. Nous la retrouverons. Je vais aller au ruisseau. Peut-être a-t-elle été épuisée de l'eau. Qui a-t-il ? Des gouttes de sang. Oh, Sita ! Ma chère Sita a été dévorée ! Et voici le monstre qui s'est gorgé de son sang ! S'il est toujours en vie, il sentira le tranchant de mon épée ! Luxman ! Je t'ai où ? Oh, mon ami, qui t'a infligé ces effrayantes blessures ? C'était la vanne. L'odieux roi de Lanka ! Il a enlevé Sita ! Malgré mes efforts ! Mes vains efforts ! Non, L'âme ! Ne t'inflige pas sur mon sort ! Retrouve, Sita ! Ainsi, retrouveras-tu le bonheur ! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Crépuscule, Ram souffrait de la séparation avec son épouse. Il ne pouvait manger, il ne pouvait dormir. Son charmant sourire n'embellissait plus ses lèvres. La beauté de la forêt ne l'intéressait plus. Hanuman, un prince des singes, offra ses services à Ram et promit de parcourir le monde entier à la recherche de Sita. Ram, console-toi. Nous trouverons bientôt ses traces. « Mes seigneurs, pardonnez-moi de vous déranger. Je m'appelle Hanuman. Je suis un envoyé de Sugriva, qui fut, j'ai dit, le roi des singes. Il a été chassé de son royaume. Et à présent, il demeure en ces lieux, sur la colline Rishemoka. Il désire faire votre connaissance. » « À votre service, je m'appelle Sugriva, mon ministre Hanuman, votre singe. Enchanté, je suis Lakshman et voici mon frère, Ram. « Quel honneur de vous rencontrer. » « Pardonnez la conduite de mon frère, car pour lui, c'est un moment de grande affliction. Son épouse a été enlevée. Nous la cherchons depuis quelque temps déjà, mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé encore aucune trace. « Oh, quel malheur. Le destin m'a aussi joué un mauvais tour. « Je suis bannée de mon royaume et ma femme a été enlevée. » « Parlez-moi de l'épouse de Ram. » « Elle a été enlevée par Ravan, l'eau du roi de Lanka. » « Écoutez, il y a quelque temps, nous étions sur la colline. » « Nous avons entendu des cris de détresse, venant d'une jeune femme tirée dans les airs par un homme monstrueux. » « Elle nous a remarquées. Elle nous a lancé ses bijoux. » « Et appartiennent au Sita. Excuse-moi, pardonne-moi. Je n'ai pas pu te protéger. » « Maintenant, comment pourrais-je te retrouver ? » « Le monde est si vaste. Et comment vivre sans toi ? » « Oh, mon seigneur, s'il te plaît, ne t'affiche pas. Arrête, ou mon cœur va se fondre en deux. » « Je vais t'aider à trouver Sita. Je te le promets, même s'il faut parcourir le monde entier. » « C'est un moyen de s'arranger entre nous. Si vous m'aidiez à récupérer mon royaume, je vous prêterai mon meilleur soldat Hanuman et toute mon armée de singes pour vous aider à retrouver Sita. » « Qu'est-ce que vous en dites ? » « Si, si, d'accord. Maintenant, célébrons. » « C'est un moyen d'� « je me premises « C'est un moyen d'ébécil C'est parti. 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 Pour faciliter. C'est parti. 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 C'est parti.